Juillet 1934, voilà 84 ans, le maréchal Hubert Lyotet nous quittait. Comme tous les ans, un hommage lui a été rendu et cette année, le consul général du Maroc a tenu à participer. Bien évidemment, ma présence témoigne de cette relation qui existe entre le Maroc et la France et dont le maréchal était l'un des instigateurs et l'un des personnages de l'histoire commune de deux pays. Cette année, les personnes venues dans la propriété du maréchal ont eu une pensée particulière pour Madame Lyotet, une femme discrète et méconnue. On pourrait dire qu'elle a été à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui les associations humanitaires car après le décès de son premier mari qui était colonel, elle a fait une école d'infirmière pour avoir un métier pour aller soulager la misère dans les colonies. C'était son souhait. Et donc elle est partie au Maroc avec des volontaires, elle a créé les premiers dispensaires et puis son action s'est étendue quand elle s'est mariée avec le maréchal Lyotet. Et l'événement du jour, c'était ceci. Le don par la Croix-Rouge de ce tableau représentant Inès Lyotet que l'association détenait depuis longtemps dans ses locaux nanseillains. Il se trouve que comme le village de Toré et Toré Lyotet étaient à proximité de Nancy, on se dit que dans cet environnement, le tableau trouverait parfaitement sa place. De cette façon, l'histoire entre Inès Lyotet et la Croix-Rouge se perpétue.